Salut les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que ça va. Bon, on vient de sortir de la conférence E3 Electronic Arts avec Julien. Le 3 carreau jus, c'était la folie, ça commence très très bien, vous étiez très très nombreux. Alors c'est vrai que la conférence Electronic Arts, on se posait des questions, on avait très envie d'avoir des nouvelles d'Anthème. Moi, vous le saviez, puisque je vous avais livré mes attentes. Anthème, c'était vraiment le jeu dont j'attendais de voir plus d'images, d'avoir plus de précisions. Et c'est vrai qu'il y a eu un gros focus sur Anthème, c'est une très très bonne chose. Mais il y a eu aussi tout un tas d'annonces durant cette conférence, qui, à des moments, c'était bien, à des moments, on s'endormait un petit peu, c'est toujours un peu pareil avec IA, mais globalement, c'était assez solide. Mais j'avais surtout envie de vous parler de mes coups de cœur. Le débrief, c'est sur la chaîne de Julien, les coups de cœur, c'est sur ma chaîne. C'est donc parti pour cette vidéo dédiée à mes coups de cœur sur cette conférence IA. Alors, c'est vrai qu'on a eu des choses auxquelles on s'attendait forcément sur cette conférence Battlefield V. On avait déjà eu le reveal, mais là, on a vu davantage d'images du multijoueur, et ça fait bien plaisir. Il faut dire que même si je suis très call-off, cette année, le mode solo fera défaut à Black Ops 4, et du coup, Battlefield V m'attire davantage. Donc ça, c'est plutôt cool. On a eu évidemment du FIFA 19 pour les footeux. Alors moi, j'adore le foot, mais c'est vrai qu'en termes de jeux vidéo, je ne suis pas trop trop au foot, mais ça donne quand même envie, parce que c'est vraiment très, très joli. Mais mes coups de cœur, ce n'étaient pas ces deux jeux-là. Même si c'était peut-être les plus attendus, moi, j'attendais vraiment Anthem. Alors Anthem, on en a vu davantage. Il y a eu un gros focus sur le jeu pendant la conférence. C'est vrai qu'on l'attendait vraiment. On avait eu la date de sortie qui avait un petit peu fuité juste avant. Ça a été confirmé 22 février prochain, en même temps que Days Gone. En même temps, ce n'est pas du tout, du tout, du tout le même type de jeu. Quoi qu'il en soit, ici, on pourra incarner un personnage, un mercenaire. On pourra choisir sa classe. On aura droit à quatre classes, quatre armures dans le jeu. Et ces armures auront bien évidemment des capacités qui leur seront propres. On pourra les améliorer, les personnaliser. C'est vraiment ce à quoi je m'attendais. C'est vraiment très joli. C'était déjà très beau. C'est un jeu que j'avais vraiment apprécié visuellement. Ça m'avait vraiment émerveillée. Là, on se rend compte que c'est toujours aussi joli. Il y a peut-être un léger downgrade dans ce qu'on a vu, mais ça reste incroyable en termes de jeu d'ombre et de lumière. Alors vraiment, ce sera basé sur la coop. Ça, on le sait. On pourra jouer jusqu'à quatre joueurs. et chacun pourra choisir son exosquelette javelin. Et donc, on pourra se compléter les uns les autres. Mais on pourra totalement jouer en solo. Ça, ça avait été confirmé. Ça avait rassuré pas mal de joueurs. En tout cas, Anthem, c'est vraiment le jeu que j'attendais. On sait qu'ils veulent vraiment créer un univers autour de ça, Bioware. Et donc, moi, c'est un jeu que j'attends avec beaucoup d'impatience. Ça sortira sur PC, PS4 et Xbox One. Et voilà, on sait que ce sera un monde vraiment partagé. En fait, tout le monde verra la même chose dans l'univers. Enfin bref, honnêtement, c'est vraiment ce que j'attendais avec impatience sur cette conférence. Parce que c'est vrai que c'est quand même ultra riche. Ça a l'air aussi mystique qu'un horizon. Ou même, ça m'a fait un petit peu penser à Monster Hunter. Je ne sais pas vous, à certains moments avec les monstres, etc. Et de savoir qu'on va vraiment pouvoir avoir un personnage assez unique, en fait, avec la personnalisation. Puisqu'au fur et à mesure, on va évidemment les améliorer, etc. Mais ça, c'est plutôt cool. Et puis, l'expérience en coop, moi, ça ne me dérange pas. À partir du moment où j'ai la possibilité de jouer en solo, c'est vraiment cool. Et puis, en plus, Ye a bien insisté. Enfin, les développeurs ont bien insisté. Il n'y aura pas de lootbox dans le jeu. Comme quoi, ça a dû un petit peu les perturber. Et voilà. Moi, j'ai trouvé... J'étais déjà hyper séduite par Anthem. Là, je suis encore plus... Voilà, encore davantage séduite. C'est ce que j'attendais, en fait. J'attendais de voir ces images, d'en avoir un petit peu plus, d'avoir quelques explications. Je ne suis absolument pas déçue de ce que j'ai vu. Évidemment, on veut toujours en voir davantage. Mais en tout cas, ce que j'ai pu voir, ça m'a vraiment plu. Puis surtout, voilà, c'est un petit peu de Destiny. Mais j'ai l'impression que c'est un peu plus travaillé, qu'il y a un petit peu plus de densité dans le jeu. Donc, je croise les doigts pour ne pas être déçue. Au final, ça arrive le 22 février 2019. Je le rappelle, même jour que Days Gone. Mais c'est vraiment un jeu que j'atteins avec impatience. Notamment ces scènes-là où on voit les monstres. Enfin, ça a l'air vraiment mortel. Autre coup de cœur sur cette conférence, Sea of Solitude. Ça, pour moi, c'est vraiment les jeux qui peuvent faire du bien. Qui peuvent faire du bien, en fait, tout simplement. Donc, c'est un jeu qui est développé par Joe May Games. Et c'est vraiment un jeu, en fait, qui me séduit tout de suite. Ne serait-ce que les images, là, comme ça, voilà. Le visuel, l'identité du jeu. C'est vraiment séduisant pour moi. Donc, en fait, on va incarner une jeune femme qui se sent tellement seule, en fait. Elle s'appelle Kay, qu'elle va se transformer en monstre. Vous voyez, un monstre assez terrifiant. Et donc, du coup, on va se retrouver dans cette histoire où on va devoir découvrir, en fait, ce qui est arrivé à ce personnage en voguant, en naviguant sur la mer de la solitude. Donc, visiblement, il faudra apprendre à contrôler et à gérer les émotions du personnage pour ne pas qu'elle tombe dans une folie furieuse et en apprendre plus sur elle. Donc, moi, j'aime quand on gère les émotions, quand on gère... Vous connaissez mon, comment dire, mon amour pour les jeux Cantigrim, etc. Donc là, vous l'avez vu, c'est un jeu EA Originals. Les jeux EA Originals, honnêtement, moi, pour l'instant, je suis hyper séduite. Que ce soit Enravel, que ce soit A Way Out. Et là, ce Sea of Solitude qui a l'air vraiment... Enfin, qui m'a séduite instantanément. Honnêtement, pour l'instant, je dirais que c'est peut-être les jeux qui donnent le plus d'identité et de charme à EA, aux conférenciers, honnêtement. Donc là, vraiment, moi, tous ces jeux où on doit jouer sur les émotions, ça me plaît énormément. Donc, ça a été vraiment mon coup de cœur de cette conférence avec ce personnage qui est vraiment séduisante. Et puis, il y a eu également la confirmation d'Enravel 2. Alors, ça avait été un petit peu teasé en début de journée. Et de toute façon, EA avait clairement dit, en 2016, déjà, il avait dit qu'il bossait sur les deuxièmes aventures de... Comment dire ? La suite des aventures d'Enravel. Sauf que là, ce qui est cool, c'est que dans cet Enravel 2, qui porte bien son nom, on va pouvoir jouer à 2. Et ça, c'est vraiment classe. C'est vraiment super classe parce qu'on va pouvoir jouer sur les liens. Et du coup, ça colle parfaitement à l'univers. C'est super mignon. C'est super frais. Enfin, c'est vraiment le genre de jeu, en tout cas, qui, encore une fois, qui me plaît énormément. Vraiment, moi, j'avais adoré le premier épisode. Je l'avais trouvé vraiment superbe. Donc là, on s'attend à avoir des puzzles un petit peu plus complexes, justement, à 2. Ça va donner un petit peu plus de fil à retordre, si je puis me permettre. Mais un petit peu plus, peut-être, de complexité dans la progression des personnages. On va devoir très certainement s'entraider. Ça fait un peu penser à la, comment dire, on va dire à la philosophie de A Way Out. En tout cas, moi, cette idée de pouvoir jouer à 2, c'est cool. Et puis en plus, même si on veut jouer seul, encore une fois, on aura le choix, on pourra s'imbriquer dans l'autre personnage. La pelote, en fait, va carrément se fondre dans l'autre. Donc du coup, on pourra vraiment décider comment on joue. Mais je pense que tout l'intérêt, voilà, de cette Enravel 2, eh bien, ce sera, voilà, de jouer à 2. Et ça a l'air, voilà, ça a l'air juste, ça a l'air juste trop beau. Et en plus, comme vous pouvez le constater, c'est disponible tout de suite. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle de la conférence. En attendant, voilà, moi, ce que j'ai apprécié pendant cette conférence y est, évidemment, c'est vrai que les conférences y est, moi, je trouve toujours que ça manque peut-être un petit peu de rythme. Les moments où ça parle de jeux mobiles, moi, ça m'intéresse. Moi, c'est très subjectif. Enfin, moi, c'est pas vraiment un débrief de la conférence. Je n'analyse pas la conférence. C'est vraiment mes coups de cœur. Battlefield V, ça a l'air vraiment cool. Et je suis contente d'en avoir vu un petit peu plus. En même temps, il y avait déjà eu le reveal. Et c'est vrai que cette année, c'est vraiment, voilà, c'est peut-être Battlefield qui m'intéresse plus, davantage en tout cas, que Black Ops 4, qui va peut-être manquer d'un solo. On aura aussi du Battle Royale. Donc ça, c'est cool. C'est toujours un mode de plus sur un jeu de ce type-là. Donc ça, c'est plutôt cool. FIFA 19, moi, je ne joue pas au foot. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même un jeu, une très, très belle licence. Donc ça fait plaisir. C'était obligé. On savait qu'on allait en voir davantage. Mais c'est vrai qu'Unravel, Sea of Solitude et Anthem, ben voilà, Anthem, je l'attendais. Unravel, quand j'avais vu les petites, comment dire, les fuites, je m'étais dit, oh mon Dieu, mais j'espère que c'est vrai parce qu'en plus, ils en avaient parlé en 2016. Voilà, donc je l'attendais. Je suis contente que ça ait été confirmé. Et voilà, Sea of Solitude, c'est le gros coup de cœur, la surprise de cette conférence. Voilà, vous connaissez mon amour pour les jeux un petit peu à part. Voilà pour ce petit, eh bien cette vidéo dédiée à mes coups de cœur de cette conférence y est. Je vous en ferai pour chacune des conférences. En attendant, les amis, merci de nous avoir suivis. Vous avez été super nombreux sur la conf. Merci d'être avec nous sur les chaînes. N'hésitez pas à vous abonner. On repart demain pour la conférence Microsoft dès 4h30, l'heure du goûter. On prend l'antenne sur la chaîne de Julien. La conférence se tiendra à 22h. Et bien sûr, on sera sur le coup avec toute la communauté Carrojus. Et puis tout au long de la semaine, évidemment, ce sera sur ma chaîne, sur la chaîne de Julien. Enfin, vous connaissez le planning. Je suis sûre que vous l'avez tous imprimé et collé sur votre mur pour cette belle semaine de l'E3. Je vous fais plein de bisous, les amis. Merci de me suivre aussi tardivement. Là, je vais aller un petit peu me reposer et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501